Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes parfaitement confinés chez vous, car à cette période où la pandémie du COVID-19 évolue de manière générale au Cameroun, chacun doit rester chez lui, car en restant chez vous, vous nous protégez, vous nous proposez. Maintenant donc, pour une raison quelconque urgente, le besoin de sortie surgit, alors portez votre masque. Actuellement, comme j'ai une distance de sécurité de pratiquement plus de 2 mètres par rapport à la mémoire de la salle, je peux retirer mon masque ou je peux le mettre à côté. Maintenant, étant chez vous, vous pouvez suivre le cours de physique et ce cours s'institule la radioactivité. Alors ce cours est destiné particulièrement aux élèves de la classe de terminal C, D et les terminales industrielles telles que la terminale F, la terminale MEB, etc. Moi, c'est Thibault Nana, prof de sciences physiques au lycée technique de Nilan Douala. Maintenant, quels sont nos objectifs ? Alors, pour aujourd'hui, aujourd'hui comme objectif numéro 1, on est capable, à la fin de ce chapitre, de mettre en évidence et interpréter l'émission spontanée des noyaux radioactifs. C'est-à-dire qu'à travers un dispositif adéquat comme un condensateur plant, vous pouvez identifier une particule émise lors d'une réaction nucléaire, par exemple. Par exemple, très simple. Si vous avez par exemple un condensateur plant avec une plaque positive et une plaque négative, lorsqu'une source radioactive émet des particules, vous pouvez savoir le signe de la particule en fonction de la déviation. Si une particule va par exemple sur la plaque positive, c'est que l'est chargée négativement. Et vous pouvez émettre une hypothèse sur la nature de la particule émise. Comme second objectif, chaque élève doit être capable d'écrire correctement les réactions nucléaires de chaque type de radioactivité. On va voir que la liste sera quatre types de radioactivité. En utilisant les lois de conservation de la charge ou de la masse, le nombre de masse, si vous voulez, vous devrez écrire correctement les réactions nucléaires de chaque type de radioactivité. Parce que si une erreur suivient, alors on peut par exemple rater l'énergie nucléaire. Alors, comme routine numéro trois, chaque élève doit être capable d'utiliser et d'appliquer la loi de la décoissance radioactive. On va voir qu'une source radioactive, quand elle se met en activité, alors le nombre de noyaux initiaux diminue avec le temps. Alors, le travail ou l'objectif d'un élève, c'est de trouver le nombre de noyaux restants à un temps T précis. Ou par exemple, trouver combien de temps s'est écoulé depuis la phase du commencement de l'activité radioactive jusqu'à l'instant T. Donc, avec cette formule, on peut se permettre de trouver l'âge des fossiles. Et comme dernier objectif, alors, on est capable d'identifier les applications de la radioactivité. Montrer que ce n'est pas de la magie, que même ici, dans les hôpitaux, on trouve des machines qui sont basées sur le principe de radioactivité. Et également, enfin, montrer que certes, il y a beaucoup d'avantages à la physique nucléaire pour la radioactivité. Il y a également des inconvénients majeurs, les ressortis et autres. Bien, avant de commencer la leçon, un prévu qui est nécessaire. Alors, nous voyons la radioactivité et ça concerne principalement les noyaux. De la troisième en terminant, on a vu les réactions chimiques. Alors, les réactions chimiques font intervenir les électrons. Ça veut dire que les atomes, au cours des réactions chimiques, mettent en commun leurs couches périphériques électroniques. Ça veut dire que quand on parle des réactions chimiques, on met en évidence les électrons. Mais ici, particulièrement, quand nous parlons de la radioactivité, c'est le noyau qui est mis en jeu. Ça veut dire que dans toutes nos réactions ici, ce sont les noyaux qui seront nos éléments et non les électrons. Donc, cette radioactivité concerne uniquement les noyaux des atomes. Alors, on serait commencé à faire le cours sur la radioactivité sans mettre en évidence le noyau atomique. Donc, en grand 1, on va voir le noyau atomique. Grand 1, le noyau atomique. Et on va commencer par rappeler la structure du noyau atomique. Non, structure de l'atome d'abord, parce que le noyau est contenu dans l'atome. Structure de l'atome. Alors, c'est un rappel, le monde le sait, l'atome est constitué du noyau et des électrons. Le noyau est chargé positivement et les électrons portent une charge négative. L'atome est électriquement nul parce que la charge positive du noyau compense celle négative des électrons. Plus tard, on a également vu que le noyau contenait deux autres éléments, les protons, comme ça, et les neutrons. Je vais assurer ici les protons. Donc, dans le noyau, il y a les protons et les neutrons. Alors, les protons sont chargés positivement et la charge du proton, c'est environ 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et la masse du proton, je veux dire, c'est environ 1,672 fois 10 puissance moins 27 coulombs. Alors, le noyau est chargé positivement et cette charge est due à quoi ? À la présence des protons. Donc, maintenant, les neutrons, eux, ils n'ont pas de charge, mais les neutrons ont une masse. Donc, les neutrons sont des particules sans charge, mais ayant une masse. La masse des neutrons est pratiquement égale à celle des protons et vaut 1,6, soit 7 fois 10 puissance moins 27 kg. Alors, en définitive, on dit donc que le noyau contient des protons chargés positivement, des neutrons qui n'ont pas de charge. Alors, comme aujourd'hui, on parle du noyau principalement, les différentes réactions qui suivront dans notre leçon feront démener également ces noyaux. Donc, si on vous dit quelle est la structure de l'atome, c'est très simple. L'atome est constitué du noyau chargé positivement et des neutrons chargés négativement. Et le noyau contient les protons, les neutrons qu'on appelle les nucléons. Bien, alors, pour ce qui est des caractéristiques des particules, j'ai donné déjà pour le proton, sa charge, sa masse, pour le neutron, sa charge, c'est nul. Maintenant, je vais parler de l'électron. L'électron également a une charge négative. La charge de l'électron, QE- vaut moins 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et la masse de l'électron vaut ME est égale à environ 9,1 fois 10 puissance moins 31 kilombs. Voilà pour ce qui est du rappel de la structure de l'atome. Nous allons continuer avec quelques définitions importantes. Alors, ces définitions, vous les maîtrisez déjà. C'est juste un rappel. Alors, comme définition première, nous l'avons vu en classe de seconde, ce qu'on appelle le nombre de charges. C'est quoi le nombre de charges? Si on vous demande, qu'est-ce qu'on appelle le nombre de charges d'un noyau? Alors, le nombre de charges d'un noyau, noté Z, le nombre de charges d'un noyau, un instant, s'il vous plaît, le nombre de charges d'un noyau, noté Z, c'est en fait le nombre de protons. Ça veut dire, si on vous demande un exercice calculé, le nombre de charges, ça revient à dire déterminer le nombre de protons. On le note dans Z. Alors que le nombre de masses, noté A, parce qu'on ne doit pas confondre le nombre de masses avec la masse. La masse, c'est un kilogramme, mais le nombre de masses, son symbole, c'est A. Le nombre de masses d'un noyau, c'est en fait l'ensemble des nucléons contenus dans ce noyau. On a dit que le nucléon, c'est quoi? C'est l'ensemble de protons plus de neutrons. Donc, si on vous demandait de déterminer le nombre de masses, ça revient encore à trouver la somme des protons plus les neutrons. Ça veut dire que, comme le nombre de masses fait recours aux nucléons, et on a dit qu'il y a deux types de nucléons, les protons et les neutrons, alors grand A est égal à quoi? Le nombre de protons qu'on appelle le nombre de charges plus le nombre de neutrons qu'on appelle grand L. Ça revient donc dans la formule Kureli, grand A sur le nombre de masses, Z, nombre de charges ou nombre de protons, grand L sur le nombre de neutrons. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle donc un nucléide, par exemple? Qu'est-ce qu'on appelle un nucléide? En fait, les nucléides sont en fait l'ensemble des atomes dont les noyaux ont le même nombre de charges et le même nombre de masses. Par exemple, voici un nucléide. Je prends par exemple l'hélium. Regardez ici. À gauche, je mets 2. Et à droite, je mets donc 4. La formule générale d'un nucléide est de la forme X à gauche et en puissance. On met ici A qui est le nombre de masses. Et à gauche toujours et en bas ou en indice, on met ici Z qui est le nombre de charges. X est en fait le symbole d'élément chimique correspondant. Alors ici, l'élément chimique, en fait, c'est l'atome d'hélium ou le noyau d'hélium. 2, c'est son nombre de charges. 4, c'est son nombre de masses. Si on vous dit par exemple, déterminez-moi la constitution du noyau d'hélium. Moi, c'est ici. C'est très simple. Alors, par identification à cette formule, on dira simplement que A est égal à 4 et Z est égal à 2. Et quand on demande la composition d'un noyau, ça veut dire qu'on demande de dire combien de protons et combien de neutrons. Or, tu as déjà A qui est égal à 4. En plus, tu as Z qui est égal à 2. Tu prends seulement la formule C. Tu dis N. Donc, N est égal à quoi ? À nombre de charges moins le nombre de... Nombre de masses moins le nombre de charges. Et tu fais l'application numérique. Donc, N va donner quoi ici ? 4 moins 2, qui est égal à combien ? 2. Ça veut dire donc, répondre à cette question, qui revient à dire que le noyau d'hélium contient 2 protons et également 2 neutrons. Alors, maintenant, on va entamer ce qu'on appelle la notion d'isotope. C'est quoi l'isotope ? Ou bien, c'est quoi les isotopes ? Parce qu'en réalité, on dit les isotopes. Alors, c'est une notion également qu'on a vu toujours en cas de seconde. Alors, il est possible qu'un élément chimique... Avant de parler d'isotope, d'abord, je tiens d'avoir rappelé que pour déterminer la nature d'un élément chimique, on ne regarde jamais le nombre de masses. Jamais le nombre de masses. On regarde toujours le nombre de charges. Par exemple, si j'ai un élément chimique comme par exemple X comme ça, dès que je vois un, un nombre de charges, je sais que l'élément chimique correspondant, c'est l'hydrogène. Si je vois également l'autre élément chimique quelconque, X, dès que je vois par exemple 6, c'est que l'élément chimique, c'est le carbone. Si ici correspond à l'hydrogène, X correspond à l'hydrogène, X correspond au carbone. Il serait maladroit de retenir un élément chimique à partir de son nombre de masses. Je prends l'exemple très simple. Le carbone, quand je vois ici 6, il est possible d'avoir le carbone 6,12, le carbone 6,13, le carbone 6,14. Nous, on sait également que l'azote peut également résister sur cette forme, 7,14. Ça veut dire donc que si je retiens seulement le 14 ici, si partout je vois A égale à 14, je dis que c'est pour l'azote, je me trompe. Parce que le carbone, il y a un carbone également qui a pour nombre de masses A égale à 14. Alors, l'ensemble des éléments-ci, comme ça, qui possèdent le même nombre de charges, mais qui n'ont pas le même nombre de masses, on les appelle les isotopes. Je reprends bien. L'ensemble des éléments ayant le même nombre de charges, mais de nombre de masses différentes, sont appelés isotopes. Dans l'exemple, si nous avons trois isotopes, le carbone à trois isotopes, le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14. Donc, c'est quoi l'isotope ? Les isotopes d'un élément, c'est l'ensemble des atomes, dont les noyaux ont le même nombre de protons, mais de nombre de masses différentes. Et enfin, comme dernière définition, l'énergie nucléaire, comme ce nom le dit, nucléaire vient de noyaux. Ça y est, donc, une énergie nucléaire, c'est une énergie qui provient des réactions entre les noyaux. Là, c'était le 1, 2 pour la définition. Maintenant, nous allons au 1, 3 pour l'unité de masse atomique. Alors, retenons que, tout comme en chimie, l'unité de mesure, la quantité de matière en chimie, c'est la molle, parce que les quantités sont extrêmement petites. De même, ici, en physique atomique, vu la petitesse des masses d'échantillons radioactifs, alors, les physicians définissent une autre unité de mesure qu'on appelle l'unité de masse atomique. Donc, en physique, vous allez parfois voir les masses des noyaux qui ne sont pas exprimées en kilogrammes, qui sont exprimées en unité de masse atomique. C'est quoi, alors ? C'est quoi, donc, cette unité de masse atomique ? Alors, par convention, l'unité de masse atomique, c'est en fait le douzième, le douzième de la masse d'un atome de carbone, douce. Ça veut dire, donc, quoi ? Je prends un atome de carbone, douze, je calcule, ça marche, je détermine, ça marche par un moyen, autre, et en fait, du fait, donc, cette masse divisée par douze, alors, dans la masse que j'aurai, c'est en fait ce qu'on appelle l'unité de masse atomique, dont le symbole, c'est U, ou, on peut encore écrire U.M.A. Alors, bon, démontrons donc, trouvons l'équivalence entre un U et un kilogramme. Alors, on vient de dire que un U est égale à quoi ? La masse de l'atome de carbone, douce, divisé par douce. Donc, un U, c'est le douzième de la masse d'atome de carbone douce. Alors, donc, trouvons donc la masse d'un atome de carbone douce. On revient encore en troisième dans ce qu'on appelle la masse molaire. On a dit, la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome. C'est évidemment. Alors, donc, quel nombre est contenu dans une mole d'atome ? Une mole d'atome contient un nombre d'atomes qu'on appelle la constante d'avocato. Donc, la masse molaire, c'est en fait la masse d'une mole d'atome. Ça veut dire que la masse molaire, c'est la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Il faut simplement une règle de 3 pour avoir la masse d'un atome. Alors, tout le monde sait que la masse du carbone douce, sa masse molaire, c'est 12 grammes par mole. Il fait une règle de 3, très simple. Alors, je veux dire, 12 grammes, c'est la masse d'une mole d'atome. Une mole, c'est quoi ? 6,02 fois 10 puissance 23. Ça veut dire que 12 grammes d'atome, c'est la masse de 6,02 fois 10 puissance 23. Maintenant, donc, quelle masse, nous créons la masse d'un atome de carbone douce? Mettons ici 1. Là, j'ai les masses, là, j'ai les nombres. Donc, voici les masses. Pour 12, pour 6,02, j'ai 12 grammes. Pour un atome, j'ai combien ? Et puis dans la masse du carbone douce. Ceci, en fait, on l'appelle la constante d'avogado. Alors, donc, je dirais, donc, que la masse d'un atome de carbone douce est égale à quoi ? Ça fois ça, c'est ça. Ça veut dire, donc, 12, là, c'est en fait la masse du carbone. Donc, 12 grammes divisés par la constante d'avogado. Maintenant, comme je veux, je porte, je remplace là-bas et j'ai donc un U est donc égale à quoi ? 12 grammes sur avogadro, le tout sur 12. Ça me donne donc ici, quoi ? 12 grammes sur 12 fois avogadro. Maintenant, comme je veux l'équivalence en kilogrammes, je peux convertir. Donc, ici, un U est donc égale à quoi ? 12. Un gramme, c'est 10 puissance moins 3 kilogrammes fois 10 puissance moins 3 divisé par 12 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Alors, tout calcul fait, on aura donc un U est simplement égale à 1,66 fois 10 puissance moins 27 kilogrammes. Donc, oui, bien, voilà. Ça veut dire qu'on aura ici un U est égal à 1,66 fois 10 puissance moins 27 kilogrammes. C'est ça, en fait, donc, l'équivalence entre l'unité de masse atomique et le kilogramme. C'est une formule comme généralement le exercice, mais c'est quand même des méritiers. Donc, on retient que 1 U est sa simile égale à 1,66 fois 10 puissance moins 27 kilogrammes. Et ce U est appelé l'unité de masse atomique. Alors, on vient de voir le grand 1, la structure, le grand 2, la définition, 1,3, c'est un complément, l'unité de masse atomique. Maintenant, 1,4, on va parler également de la stabilité du noyau atomique, puisque c'est elle qui explique, donc, les phénomènes radioactifs. Dans 1,4, stabilité du noyau atomique. On va parler de la stabilité du noyau atomique. Alors, pour voir sur un système star, en physique, c'est très simple. Il faut également regarder les forces qui interagissent sur ce système. Alors, donc, on se pose d'entrée de jeu la question, quelles sont les forces qu'on peut retrouver dans un noyau atomique. Je prends encore l'exemple du noyau atomique, comme ça, je dessine là. Et par exemple, là, voilà donc mon noyau atomique. Je mets ici les protons, là, comme on l'a dit ici, chargés positivement. Il y a les neutrons de part et d'autre, là. Alors, donc, il est question pour nous, donc, de mettre en évidence les interactions ou les forces qu'on peut retrouver dans un noyau atomique. Alors, première interaction, donc, de 1. Tout le monde sait, le noyau à une masse est les protons à une masse, à savoir 1,67 fois 10 puissance moins 27. Les neutrons ont également une masse, à savoir 1,67 à l'ordre de 2. fois 10 puissance moins 27 également. Alors, l'utente a dit donc que lorsque deux corps ont une masse, alors ces deux corps exercent l'un sur l'autre des forces attractives. Ça vit donc, comme les protons ont des masses et neutrons ont des masses, la première force qu'on peut s'imaginer, c'est la force d'intégration gravitationnelle. Donc, dans le noyau, nous avons la première force, on appelle même F1, la force d'intégration gravitationnelle. Je peux la prendre, par exemple, entre un proton et un autre proton. La formule, c'est G, qui est la constante gravitationnelle, la masse du proton, comme c'est proton-proton, fois encore la masse de notre proton, sur une distance, ne les sépare, comme par exemple 2. Alors, cette force est attractive. Si je dois la représenter, par exemple là, je peux avoir une force là, parce que la force gravitationnelle, elle est attractive. Elle vient donc comme ça. Je peux appeler ça FG1. J'apprécie ici FG2. Ça veut dire que la force est donc attractive. Et il s'exprime, et il se donne, par G est égal, la masse du proton, masse du proton, sur D au carré. Il est également possible qu'on ait une force neutron-neutron. Ça va faire un G, masse-neutron, masse-neutron, sur D au carré. On peut également avoir une force proton et neutron. Ça va donc faire masse-neutron, masse-proton, sur D au carré. Maintenant, pour ce qui est l'ordre de grandeur, tourner l'ordre de grandeur un peu, avant de nous aider à comprendre la stabilité, 6,67 fois 10 puissance moins 11, la valeur de G, et MP, je prends 2 chiffres par la virgule. Bon, je vais m'écrire l'un de plus ici, ça ne va pas suffire. Alors, on fait ici, 6,67 fois 10 puissance moins 11, pour G, fois 1,67 fois 10 puissance moins 27, pour la masse du proton, fois également 1,67, ou je mets une fois au carré ici, pour gagner en temps, au carré là, au carré, sur une distance haut, au carré. Alors, si on veut trouver une grandeur, donc on regarde seulement les puissances, on aurait ici 10 puissance moins 11, et 10 puissance moins 54. on fait un calcul là, voyons, si on fait 11 plus 54, ça nous donne ici, 5 et 6. Ça dit donc, la force gravitationnelle, F1 est proportionnelle, à 10 puissance moins 65. C'est une approximation, en ordre de grandeur. Maintenant donc, on y va pour la deuxième force. bien voilà, ça ne vous embrouille pas. Là, c'est D, la distance au carré. Maintenant, pour la deuxième force. Alors, le neutron est chargé positivement, le neutron, le proton plutôt, est chargé positivement, ça veut dire, qu'il existe une force de colombe. Cette colombe dit, que lorsque tu es en face de toi, des particules chargées, ces particules exercent l'un des forces soit attractives, soit repulsives, en fonction de les signes. Si les signes sont opposés, la force colombienne, elle est attractive. Si les signes sont identiques, elle est donc repulsive. Alors, nous voyons ensemble que, le proton a une charge positive, ça veut dire, comme il n'y a que des protons, la force sera donc comment ? Elle sera repulsive. Donc, on peut écrire ici, en couleur blanche, F-colombe, par exemple, F-colombe 1, et là, F-colombe 2, par exemple, les forces colombiennes. Alors, tout le monde connaît l'expression, la force du colombe. Alors, si on prend deux protons, on appelle ça F-colombe, ça va donc faire quoi ici ? K, la valeur absolue de la charge du proton, comme c'est proton-proton, la valeur absolue de la charge du proton également, sur une distance au carré. Par exemple, la même distance, on prend le même proton. Alors, je remplace l'ordre de grandeur, là, c'est 9 fois 10 puissance, c'est 9. Pour la constante, la charge du proton, elle va avoir environ 1,06 fois 10 puissance, moins 16. La même chose. Donc, je mets ici, le tout au carré, divisé donc par D au carré. J'aurais dans l'ordre de grandeur ici, 9 plus 32. Donc, on va avoir 9 moins 32, on me donne combien ? Je fais ici 32 moins 9 rapidement, ça me donne 12, 3, ça me donne donc, moins 23. Donc, j'aurais ici, expliquez par le rhum, ça fait ici, 32 moins 9, ça fait 12, 3, 23. Donc, j'aurais ici, 10 puissance moins 23. L'ordre de grandeur de la force colombienne, c'est exactement égal à 10 puissance moins 23. Regardons juste les ordres de grandeur. La force gravitationnelle, elle est de l'ordre 10 puissance moins 65. La force colombienne, l'ordre 10 puissance moins 23. Faisons juste une comparaison, par exemple, si je prends la force colombienne, la force gravitationnelle, à l'ordre de grandeur, je vais donc 10 puissance moins 23, divisé par 10 puissance moins 65. On fait quoi ici? 10 puissance moins 23, plus 65. On fait, c'est un, quand ça fait dans 2, ça fait ici, 10 puissance 2 et 4. Ça fait 5 moins 3, j'ai dans 2, 6 moins 4, ça me donne 4. 10 puissance 42. Ça veut dire, on remarque donc, la force colombienne est de loin supérieure à la force gravitationnelle. Regardez bien ici, FG a tendance à faire tirer le proton vers eux, tandis que FC a tendance à les repousser. Maintenant, on me pose une question très simple. S'il n'y avait que la force gravitationnelle et la force colombienne, est-ce que les noyaux seront stables? Question très simple. S'il n'y avait que la force gravitationnelle et la force colombienne, est-ce que tous les noyaux seront stables? Alors, pour répondre à cette question, on regarde rapidement la comparaison. en s'en rendant compte que la force colombienne est de loin supérieure à la force gravitationnelle. Ça veut dire donc, la force colombienne va toujours dominer, toujours dominer. Ça veut dire qu'il y aura toujours un film de repulsion, puisqu'il y a plusieurs, plusieurs protons dans le noyau. Le proton ne sera jamais stable. Il y aura toujours un film de repulsion, repulsion, repulsion. Donc, tous les noyaux seront toujours instables. Mais ce qui n'est pas le cas. Certains noyaux, comme par exemple le fait, sont plus ou moins stables. Ça veut dire donc, il serait difficile de penser qu'il existe seulement l'intégration colombienne et l'intégration gravitationnelle. Alors, d'où donc une troisième force d'intégration qu'on appelle ici l'intégration nucléaire forte. Parce que on se rend compte que le noyau qui est chargé positivement reste accolé d'un noyau qui est chargé également pour l'intégration et qui est contraire à la force de Cologne. Ça veut dire qu'il y a une autre force très puissante qui réussit à faire confiner deux particules du même signe. On l'a fait ça donc, la force nucléaire d'intégration forte. C'est un peu comme que tu mets deux aimants pour le nord, pour le nord. Quand tu les mets, il y a repulsion. Mais, avec une corde puissante, il est possible de les ramener et coller. Ça veut dire que les aimants sont repulsifs, mais il y a une courte au milieu, une courte forte ou de l'intégration nucléaire forte. C'est elle qui permet la cohésion des protons. Impossible sans elle. Parce que les protons ne peuvent pas être si proches, une distance très faible s'il n'y a pas quelque chose comme une corde qui les lie. Parce que, naturellement, ces protons doivent se repousser. C'est à cause de la force nucléaire ou d'intégration forte qu'on réussit à avoir une cohésion dans le noyau. Dans le noyau court. Les éléments sont vraiment sous forme compactée à cause de cette force d'intégration nucléaire forte. C'est la troisième interaction. Bien, il y a également une quatrième interaction puisque dans le noyau on se rend compte qu'est-ce qu'on appelle une transmutation. Ça veut dire qu'un nucléon passe à un autre nucléon comme par exemple un proton. Un proton passe à un neutron ou bien un neutron passe à un proton. Alors donc, cette transmutation est régie par une force ou bien une intégration qu'on appelle l'intégration nucléaire faible. Donc, en définitive, il y a quatre types d'intégration dans le noyau. La force gravitationnelle qui est faible, la force colombienne qui n'est pas si faible que ça, la force nucléaire qui est très forte et la force d'intégration faible qui est également faible. Ça veut dire que pour parler de stabilité de noyau, on va regarder les deux types de forces là. La force nucléaire ou l'intégration nucléaire forte avec la force colombienne parce que c'est possible qu'il y ait une neutrons entre les protons pour diminuer également l'effet de la force colombienne. Ça veut dire que si la force nucléaire forte existe, ça veut dire que ces neutrons sont reliés comme ça, sont reliés dans le noyau comme ça, dû à une courbe qui matéarise avec la force nucléaire forte. La comparaison entre ces deux forces nucléaires vont remettre en évidence la stabilité de noyau. Donc, si une force domine sur l'autre, alors l'autre pourrait être plus ou moins instable. Bien, c'était tout pour les intégrations nucléaires. On retire donc que cette stabilité est due à l'effet combiné de deux forces principales, l'intégration colombienne et l'intégration nucléaire forte. Alors, on va parler donc en petit a de la relation d'équivalence entre la masse et l'énergie. Donc, relation d'équivalence entre l'énergie et la masse. entre l'énergie et la masse. Relation d'équivalence entre l'énergie et la masse. Cette relation a été énoncée guillée par Albert Einstein dans sa théorie la relativité restreinte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Albert Einstein? Alors, Albert Einstein dit que toute particule même repos du fait de sa simple masse possède une énergie de masse qu'on appelle E0. C'est un élément radioactif où tout corps qui a une masse possède une énergie et l'énergie là est proportionnelle à sa masse. Ça veut dire qu'un noyau radioactif même s'il ne bouge pas, même s'il est immobile, possède une énergie de masse notée E0. L'énergie de masse E0 est égale à mc². la fameuse formule d'Abbé Einstein E0 est égale à mc². E0 c'est l'énergie, la masse nommée par le symbole petit m et c'est la célérité de la lumière. Ça veut dire que E0 est généralement en joules quand la masse est en kilogramme. Donc, si la masse est en kilogramme, alors l'énergie est en joules. La vitesse c'est vaut environ 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. En réalité, c'est 2,99. On a rendu simplement. C'est vaut donc environ 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Maintenant, donc, à côté de l'énergie ici qui est en joules, il est possible qu'on exprime également l'énergie comme l'énergie faible en électron-vol. Parce que pour un noyau, l'énergie est faible. Parce que quand on prend un gramme, comme par exemple 10 puissance moins 50 noyaux, l'énergie qui était faible disait maintenant comme ça. Donc, si l'énergie est faible pour un noyau, alors on peut définir une autre échelle de mesure de l'énergie qui est donc l'électron-vol. Donc, l'énergie également peut s'exprimer en électron-vol et un électron-vol vaut environ 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Ça veut dire qu'un électron-vol vaut environ 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. On peut aussi avoir le méga électron-vol. Le méga électron-vol. Un méga électron-vol vaut 10 puissance parce qu'un méga veut dire 10 puissance et 6 en informatique. 10 puissance 6 électron-vol. C'est-à-dire donc ici 10 puissance 6 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. En définitive, on pourra donc dire que 1 méga électron-vol vaut alors quoi 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. Donc 1 méga électron-vol vaut 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. Alors, on est de voir la relation d'équivalence entre l'énergie et la masse d'Albier-Einstein. Et cette relation nous disait que E0 qui est l'énergie au repos encore qu'il ne bouge pas. Il n'est même pas un mouvement sauf parce qu'il a une masse il a une énergie E0 est égale à MC carré. Maintenant, petit b, on va donc voir l'énergie de liaison dans un cas de petit b l'énergie de liaison. Alors, prenons un noyau un noyau quelconque X est égale à AZ par exemple. Alors, le voici par exemple un noyau en question. Ça, proton, neutron, proton, neutron par exemple là. Parce que le noyau en question ici. alors, si on sépare le noyau de ces nucléons on met ici par exemple les protons ensemble comme ça les neutrons ensemble comme ça. Ça, c'est le noyau en question. Ça, c'est tous les protons ça, c'est tous les neutrons. Alors, l'espérance montre que quand je pèse mon noyau, c'est-à-dire la masse du noyau AZ et je pèse ces nucléons puisqu'il y a Z proton. Un proton a une masse de MP. Donc, la masse de tous les protons c'est quoi? C'est Z fois MP. Et la masse de tous les neutrons c'est quoi? C'est N fois MN. Or, on a vu que MT égale à A moins Z. Donc, c'est quoi ici? A moins Z fois MN. quand ils sont les deux qui font ça. Alors, normalement, je devrais avoir, comme le noyau contient seulement les protons et les neutrons, si je pèse les protons et je pèse les neutrons pris séparément, la masse devrait me donner en réalité la masse du noyau car le noyau contient que des protons et des neutrons. Mais il y a une très, très grande différence. La masse d'un noyau est différente de la masse de ses nucléons pris séparément et isolée. Immobile aussi. Vous savez, quand je prends un noyau, je pèse, je prends également ces nucléons, je pèse. Au lieu d'avoir la même chose, il y a une différence. Et je me rends compte que la masse d'un nucléon pris séparément est supérieure à la masse du noyau. Donc, c'est ça. La masse d'un noyau est inférieure à la masse de ses nucléons. Alors, donc, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette différence? Qu'est-ce qui peut expliquer que la masse d'un noyau qui contient des nucléons est différente de la masse de ses nucléons? C'est parce qu'en fait, quand tu prends deux noyaux quelqu'un, tu prends un noyau ou bien quand tu prends les nucléons à gauche, les nucléons à gauche, quand tu les fusionnes, le moment de la fusion, il se libère dans l'espace une énergie. Maintenant, donc, comme on vient de voir qu'il y a une relation entre l'énergie et la masse, si l'énergie est libérée, ça veut également qu'il y a une perte de masse. Je reprends deux noyaux, par exemple, noyau 1, noyau 2. Quand je fais la fusion, la fusion, le processus de fusion libère une grande énergie comme dans les bombes à hydrogène. Alors, comme l'énergie est libérée, ça veut également que la masse du système va également diminuer à cause de la relation d'Albert-Einstein parce que l'énergie est proportionnée à la masse. Donc, ce défaut de masse est dû au fait que lorsque les nucléons vont interagir entre eux, il y aura donc une libération de l'énergie dans l'espace. Et maintenant, dans le noyau, les nucléons seront comme ça, ils seront faits confinés avec des liaisons entre eux, comme ça, dans les intérations fortes. Alors, donc, pour définir la différence entre la masse du noyau et la masse de ces nucléons est appelée donc le défaut de masse. Donc, le défaut de masse noté delta M d'un noyau, c'est égal à quoi ? La masse de ces nucléons, c'est-à-dire la masse de tous les protons, c'est-à-dire 0 fois la masse d'un proton, plus la masse de tous les neutrons, c'est-à-dire N fois la masse de neutrons, ou A moins Z fois la masse de neutrons. Donc, plus A moins Z fois la masse d'un neutron, moins maintenant, la masse du noyau atomique, A, Z. C'est ça qu'on appelle donc le défaut de masse. Et c'est ça qui va nous permettre de trouver ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une fusion pour avoir un noyau plus confiné, il y a une libération de l'énergie. Alors donc, l'énergie qu'on a fournit également pour séparer ce noyau en ces nucléons immobiles et isolés, ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Et sa valeur, c'est la même valeur qui a disparu. On définit donc l'énergie de liaison comme l'énergie qu'on doit fournir à un noyau pour le dissocier en ces nucléons isolés et immobiles. Ça veut dire qu'on envoie ce noyau de l'énergie pour séparer juste les protons qui restent immobiles sans énergie cinétique. C'est ça qu'on appelle l'énergie de liaison. Et comment c'est que le défaut de masse est à l'origine de l'énergie de liaison? Alors, en prélude la relation E égale à mc carré, on peut également dire que l'énergie de liaison d'un noyau est égale à quoi? Au défaut de masse fois la solidité e au carré. donc, l'énergie de liaison d'un noyau est égale à quoi? Delta mc carré. C'est comment? L'énergie de liaison d'un noyau est égale à delta mc carré. Maintenant, donc, pour étudier la stabilité de noyau, la stabilité de noyau, alors, il convient de calculer l'énergie de liaison par nucléon, simplement. L'énergie de liaison par nucléon, c'est de prendre juste l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons, par exemple. Donc, l'énergie de liaison par nucléon est cette énergie qui va nous permettre de comparer la stabilité des noyaux. Donc, pour avoir, par exemple, l'énergie de liaison par nucléon, c'est vraiment quoi? EL divisé par A. Donc, si je prends l'énergie de liaison divisé par A, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. Alors, une étude faite par Aston permet de tracer la courbe d'évolution de l'énergie de liaison de chaque nucléon du tableau périodique. Alors, on va donc tracer cette courbe et l'étudier ensemble. Alors, soit étudier dans la stabilité du noyau ou bien des noyaux atomiques. Alors, cette courbe-ci, vous pouvez bien la voir, qu'il y a trois zones, en fait, il y a trois grandes zones. En fait, là, on va prendre le même skid là, comme ça, la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Alors, on remarque donc que, puisqu'on a dit que plus l'énergie de liaison par nucléon est élevée, plus le noyau est stable. Regardez-vous-même ici, pour des noyaux légers, parce que Z, c'est A ici, A est compris, entre 0 et 30 par exemple, pour des noyaux légers, vous voyez, donc, ils ont eu faible énergie de liaison, très faible. Alors, donc, ceux-ci sont stables également, pour des noyaux lourds, parce que la courbe croit à terre, maximum, et décroit. Pour des noyaux lourds également, ils vont, et vous l'aurez également, une lèche de liaison qui est donc faible. Vous savez, donc, les noyaux de nombre de masses petits et nombre de masses élevées sont généralement instables, sauf ceux qui ont un nombre de masses moyennes, comme l'URA, la deuxième classe. Parce que ceux-ci, généralement, ont une lèche de liaison qui est un peu élevée, l'ordre de 7 mégalètre, on voit, et plus. Vous savez, que ceux-ci, ces noyaux légers, comme le nombre de masses est faible, doivent forcément se combiner pour avoir un noyau d'un nombre de masses un peu élevé. Donc, ceux-ci peuvent subir la fusion nucléaire, un peu comme dans le noyau, le soleil, par exemple, la lumière ou l'énergie dégagée par le soleil provient des réactions entre les noyaux d'hydrogène et de l'hélium, par exemple. Donc, ceux-ci peuvent subir une fusion nucléaire pour avoir un A qui est un peu plus élevé et qui entre dans la classe moyenne pour devenir stable. Alors que ceux-ci qui ont un A élevé doivent plutôt subir une fission donc se casser pour avoir un A qui entre dans la classe des noyaux qui sont stables. Alors, en définitive, les noyaux de nombre de masses faibles et de nombre de masses très élevées ne sont pas généralement stables. Les unes peuvent subir la fusion et d'autres peuvent subir la fission pour avoir une noyau qui est de plus en plus stable. Alors donc, on vient de voir la partie 1 qui était en fait un rappel sur le noyau atomique et également un complément sur la stabilité. Bonjour, monsieur. Oui. Il y a les enfants qui ont envoyé une mission en rapport à la mission. OK. Il y a une réalité de la terminale qui veut savoir comment comparer la stabilité du niveau de la partie 1. c'est très simple. En fait, c'est même la particularité. Sur le moment, elle était un peu distraite. Voilà encore la preuve de stabilité au tableau. Je peux prendre par exemple deux noyaux. Je ne sais pas trop. Le noyau d'hélium HE2, 4, et par exemple le noyau, le programme quel noyau, du fer, ou même par exemple du carbone, 6, 12. Pour comparer la stabilité, je calcule simplement l'énergie de la liaison donnée par la formule E est égale, on va lui faire la réplication tout à l'heure, delta mc carré. Donc, en tout cas, l'énergie de la liaison est utilisée par le nombre de masses. L'énergie de la liaison par nucléion. Le noyau qui aura la plus grande énergie de la liaison par nucléion sera le noyau qui est plus stable par rapport à l'autre bien sûr parce que c'est par rapport à un de tous qu'on parle à la stabilité. Donc, l'humain peut être instable mais stable par rapport à notre noyau. C'est un peu comme ça. Donc, pour avoir la stabilité du noyau comparé calcule simplement l'énergie de la liaison par nucléion. Le noyau qui est la plus grande énergie par nucléion c'est le noyau qui est le plus stable par rapport à l'autre noyau. C'est un peu ça. Oui. Oui. Il vient de l'air de l'anarcté. Oui. Il a un peu de trois. OK. Il demande la première fois c'est une interaction forte. Bon, l'interaction forte, ou bien l'interaction nucléaire forte. C'est en fait cette interaction parce qu'une force est une interaction qui permet la cohésion des nucléons. Je le prends bien. Le proton est chargé positivement. l'autre également chargé positivement. Normalement il va y avoir une répulsion puisque deux corps du signe identique se repoussent. Alors l'interaction forte là est cette force qui permet à rapprocher, à relier deux protons côte à côte. Normalement la force électrique existe mais comme l'interaction elle est tellement puissante elle réussit à vaincre la force électrique qui est entre les deux particuliers chargés positivement jusqu'à ce que ces protons sont confinés. Normalement il est impossible s'il n'y a pas cette interaction de voir deux protons côte à côte c'est impossible d'après que l'on il doit avoir une forte récution. Mais on les met côte à côte parce qu'il y a une force c'est comme une corde le gluon on l'appelle le gluon en physique c'est comme une corde qui relie les particuliers. C'est ça qu'on appelle l'interaction forte et c'est même elle qui est à l'origine d'une énergie de liaison des noyaux des nucléons par exemple c'est ça l'interaction forte. La troisième question ça vient de l'élément de la dernière qu'elle a avec Suman Mala qui demande c'est quoi l'énergie de liaison ? Bon en fait les questions sont reliées c'est l'énergie de liaison c'est l'énergie qu'on doit fournir à un noyau qu'on veut dire qu'il y a une force comme un gluon qui est reliée pour donc dissocier ces nucléons seuls seuls isolés il faut fournir à ce noyau une énergie qu'on appelle l'énergie de liaison donc c'est l'énergie qu'on doit fournir à un noyau pour le dissocier à ces nucléons séparés isolés immobiles ça veut dire donc on réussit à séparer le proton et à le faire rester immobile sans l'énergie cinétique l'énergie qu'il faut fournir est appelée l'énergie de liaison en fait simplement l'attraction c'est en fait une attirance vous voyez donc quand vous avez deux corps quand une force est attractive c'est-à-dire que la force tente à rapprocher les deux corps par exemple donc c'est un peu comme si je disais encore si je suis plus fort que vous je tente à vous tirer vers moi c'est une force qui est attractive et cette force attractive a été lancée par Newton vous savez donc comme le proton a eu masse l'autre également a eu masse alors il existe une force d'attraction vous savez donc c'est qu'on s'attire et c'est même ces forces attractives qui sont à l'origine de la rotation par exemple de la lune autour de la terre ou même de la terre autour du soleil les forces d'attraction se gestent entre les particules de masse un peu énormes elles sont considérées lorsque les masses deviennent de plus en plus grandes proportionnelles à leur masse or ici les masses sont très faibles c'est ça que les forces existent mais elles sont faibles parce que les masses de leur distance sont moins 27 par rapport aux charges sont moins 19 vous voyez donc il y a une différence énorme c'est pour ça que les forces Colombiennes dominent sur les forces gravitacionnées qui sont attractives la force attractive prédominante c'est ce qu'on appelle ici la force d'intégration nucléaire forte qui permet de faire la cohésion entre les nucléons alors que la force repressive c'est l'inverse c'est-à-dire étant à repousser donc les corps si nous sommes ici et que nos forces sont repressives alors on s'élevante de plus en plus or c'est ce qu'on devait avoir dans le noyau on devait avoir les protons comme les charges sont corruptives c'est-à-dire donc s'éloigner et faire exploser le noyau mais curieusement les protons sont plutôt confinés qu'est-ce qu'il peut donc faire qu'est-ce qu'il peut donc faire ces protons se rapprocher autant alors qu'il y a une force qui existe qui est dans nous c'est l'intégration nucléaire qui domine après la dernière question ça vient de l'inverse qui vient de l'inverse de l'inverse oui elle demande à savoir pourquoi c'est l'inverse c'est l'inverse ok en réalité bon c'est parce que le coup la leçon ce chapitre c'est un chapitre un peu long c'est qu'on va peut-être en 5 en 4 ou 5 leçons on devrait voir sous l'application dans la vie active la radioactivité c'est beaucoup dans tous les domaines on va le voir par la suite on prend quand même le présent par exemple comment c'est que ce fossile par exemple il faut filtre la terre par exemple à 15 milliards d'années comment on peut dater un fossile ça veut la radioactivité comment on peut avoir un os on dit que l'os si par exemple à 5000 ans ça veut la radioactivité donc dans le principe de la datation des fossiles on prend le phénomène radioactif ensuite par exemple le carbone contenu dans ces éléments-là vont subir une désintégration et avec la mesure de la qualité actuelle et celle présente dans des fossiles en fait dans des corps encore vivants on pourra donc trouver l'âge même à la radiologie la radiothérapie par exemple il est possible qu'on voit des lumières radioactives pour détruire par exemple des cellules cancérigènes et autres même par exemple pour comparer l'état de la cellule on peut avoir des rayons x et autres dans l'application on va les voir c'est la dernière partie de la leçon c'était 10 numéros et 4 là c'est même on va arrêter le part on va arrêter c'est ça c'est tellement beaucoup et aussi je ne vous dis pas quand c'est bon mon client et autres avec un convain autre c'est toujours avec la radio avec l'activité c'est un peu ça pour terminer cette partie on va faire donc l'application pour faire soin nos formules alors comme dit l'exercice on donne deux variétés de l'uranium 235 et 238 alors quelle est la première question quand vous observez ces noyaux que pouvons-nous dire de ces deux variétés juste par observation qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux variétés c'est la première question la deuxième question déterminer la composition du noyau bon précisons le noyau prenons par exemple le noyau d'uranium 235 parce qu'il y a des noyaux là-bas en haut déterminer la composition du noyau d'uranium 235 la troisième question consiste à calculer la troisième question consiste à calculer à méga électron puis à joule l'énergie de liaison de l'uranium 235 et de déduire l'énergie de liaison par nucléon de ce même noyau et enfin calculer l'énergie que nous sommes ici à joule calculons l'énergie à joule l'énergie à joule au repos de l'uranium 235 de l'uranium 235 alors on reprend la première question résolution alors observons nous-mêmes également des noyaux c'est quoi ici U uranium c'est quoi ici U uranium donc c'est un même élément chimique pourquoi parce que regardez vous-mêmes les deux nombres de charges sont identiques tu as ici 92 tu as ici 92 alors donc tu as fait un même élément chimique mais par contre en haut tu as ici 235 tu as ici 238 les nombres de masses sont différents et qu'est-ce qu'on a dit en classe les noyaux qui ont le même nombre de charges et le même nombre de masses on l'a vu en classe non alors on dit que c'est qu'on s'appelait comment on s'appelait les isotopes ça veut dire donc que ces deux variétés sont en fait les isotopes de l'élément radioactif uranium dont on va répondre ces deux variétés sont des isotopes ces deux variétés ces deux variétés sont des isotopes sont des isotopes de l'élément uranium deuxièmement uranium simplement parce que ces deux éléments ont le même nombre de charges mais le nombre de masses est différent maintenant on part maintenant à la deuxième question déterminons la composition du noyau déterminons la composition du noyau donc deuxième question composition du noyau composition du noyau alors c'est très simple je dis en classe quand on demande de déterminer la composition du noyau ça revient encore à trouver le nombre de protons le nombre de de neutrons alors nous avons vu en classe qu'un noyau atomique se met sous la forme X A Z et le noyau c'est comme le noyau en question c'est l'uranium 235 donc on met ici 92 235 juste par identification à ce que je vais c'est là c'est facile c'est facile de voir que voici A voici A donc A c'est 235 et voici Z voici Z donc Z c'est combien ici 92 alors donc N c'est quoi ici A moins Z on encadre ça fait donc N donne combien mon ami là-bas ça fait donc 235 moins 92 qui donne 143 ça on dit donc ici c'est très simple on leur dit que le noyau d'uranium est constitué de 92 protons et 143 de neutrons c'est simple donc c'est évident maintenant la troisième question calculer un méga électron puis un jour l'énergie de liaison donc calculons l'énergie de liaison calculons l'énergie de liaison alors la formule dit quoi l'énergie de liaison c'est égale à quoi le défaut de masse delta M fois C carré j'encadre mais je ne peux pas encore faire l'application numérique car je n'ai pas encore le défaut de masse je calcule dans le défaut de masse or l'expérience nous a montré que la masse des nucléons principalement isolées est supérieure à la masse du noyau donc la formule disait quoi le dépôt de masse est égal à quoi z2 fois la masse d'un proton plus A moins z2 fois la masse d'un neutron moins la masse du noyau entier qui est ici uranium 42 235 or les masses sont données ici en U donc on va les prendre également en U alors on fait juste l'application numérique il faut des masses application numérique alors on a trouvé ici que le défaut de masse delta N est égal à quoi z1 le premier 92 92 fois la masse d'un proton ici à U qui est égal 1,00 soit 12 et 7 plus A moins z2 de N 143 fois la masse d'un neutron qui est dans le 1,00 865 1,00 865 moins la masse du noyau qui me donne 234 0,99 3 ça c'est delta la N et la réponse va s'exprimer donc en unité de masse atomique 1,00 912 d'ici ça me donne 1,912 plus 1,00 39 après U ça c'est l'unité de masse atomique bien alors ici comme on veut ça méga et l'étron volts nous allons prendre donc le court chemin comme on veut ça méga et l'étron volts on va prendre le court chemin nous dans l'énoncé voilà le lien entre l'unité de masse atomique et l'oméga et l'étron volts donc on remplace juste le U là comme Albert Einstein l'a si bien dit dès qu'il y a eu masse il y a une énergie la formule s'est confirmé bien ça U c'est l'unité de masse méga et l'étron d'énergie comme j'ai eu masse là-bas je peux avoir son équivalent 1 fois 1 en énergie c'est mieux de prendre une fois le U là qui est en masse remplacer par l'équivalent de la masse à l'énergie pour avoir une fois l'énergie à méga l'étron l'étron alors on va le faire rapidement vite fait vite fait et puis on se sait pas de la même façon là je crois que c'est là bien maintenant on fait l'application de l'énergie des liaisons ça me donne quoi ici U L delta M qui me donne combien là-bas 1,912 soit 19 U comme la formule c'est delta M C carré je mets ici donc fois C carré alors U convient juste de remplacer le U par son équivalent un U c'est 931,5 M sur C carré donc tu le cartes même par les C carré parce qu'ils vont partir donc tu fais ici fois 931,5 sur C carré sur C carré mètre Mégalètre en vol maintenant fois C carré tu as vu que tu remplacées U face à la valeur U ici et voici encore ici maintenant tu vas juste le C carré alors tu vois donc l'énergie des liaisons amener donc 1,912 soit 19 fois 951,5 méga électron vol les C carré vont partir 1781,763 méga électron vol c'est on va donc l'énergie des liaisons à méga électron vol pour l'avoir en joule tu prends toute la relation entre le méga électron vol et le joule donc à la question je crois 4 c'est ça non oui oui on l'a dit au départ on l'a dit quand on l'a dit à la partie 1 2 définition on a défini nombre de charges d'abord on a défini également nombre de masse en disant que le nombre de masse c'est en fait égal à quoi l'ensemble des nucléons c'est à dire proton plus le ton comme le A c'est l'ensemble des nucléons le Z c'est relatif au proton pour avoir donc le nombre de ton spécialement le nombre de masse qui est l'ensemble des nucléons le TA moins le nombre de charges donc N est égal à combien A moins Z parce que A c'est tout ça mélangé alors Z c'est le proton donc pour avoir un neutron spécialement A moins A moins Z simplement c'est bon après avoir écrit si on ne peut pas encore réécrit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501